Salut les gars, aujourd'hui, petite vidéo sur le montage de merveilleux anti-brouillard LED pour la 208. Il n'y a pas de tuto, et du coup, on va faire en sorte d'en faire un, à peu près bien. Et voilà, donc je vais vous montrer les étapes vite fait. Il y a déjà des trucs qui ont été commencés, on est comme ça nous, sur la chaîne. Voilà, donc je vais vous montrer en dessous, et puis comme ça, après on vous montre le processus pour le câblage et l'installation. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Comme vous pouvez le voir, ici, là, en dessous, normalement, il y a un cache-moteur sous le 208. Bon, moi, il a rencontré un trottoir, parce qu'il a mangé le cache. Et du coup, je vais vous montrer maintenant pour, si vous voulez, pour l'anti-brouillard. Donc là, je vous ai fait un montage à blanc à l'arrache, parce que ça a déjà été enlevé, etc. Du coup, si vous voulez, ici, vous avez une seule vis en torx, c'est du T20. C'est l'embout qu'il vous faut, donc pour défaire cette vis-là. Après, vous avez un guide, donc si vous voulez, qui vient lui permettre de basculer comme un livre et de le sortir. Donc ça, c'est l'anti-brouillard d'origine, comme vous pouvez le voir, donc il est siglé Peugeot dans tous les sens. Du coup, après, ce qu'il faut, là, ici, normalement, vous avez une cosse au bout, donc une cosse d'ampoule classique. Montage d'origine de la 208. Alors, sur la phase 1, comme moi, j'ai, c'est un culot un peu particulier, si vous voulez. Vous ne pouvez pas rebrancher vos nouveaux anti-brouillards dessus. Ça vient direct se connecter dans l'ampoule. Et là, si vous voulez, sur le nouveau, vu que c'est un bloc LED complet, vous allez voir sur la vidéo, de toute façon, c'est un bloc LED complet, c'est totalement différent. Du coup, on coupe et après, vous prenez le nouveau. Je vais vous mettre en description, j'ai acheté un petit kit de connexion. Je vais vous le montrer aussi, là-haut. Un petit kit de connexion, donc c'est sur les anti-brouillards, c'est une connectique H9-H11 et qui sort en mâle et il faut une prise femelle. J'ai un faisceau un peu particulier en plus, qui vient se rajouter ici, que j'ai déjà passé parce que ça, c'est un peu la merde. Ce faisceau-là, cette prise-là est directement sur l'anti-brouillard et c'est pour faire feu de jour. De toute façon, vous allez le voir au cours de la vidéo, ça va être beau. Je suis dans le poids, mais je m'appelle Bi-Tanzang, moi, je chignole les gondesses. Du coup, les gars, voilà à quoi ils ressemblent les nouveaux anti-brouillards. Donc, ils font anti-brouillard bloc LED, comme vous pouvez le voir, il y a des jolis LED au fond. Et vous avez une couronne, comme sur les BM, en fait, type Angel Eyes. Et tout ça, donc vous avez la connectique que j'ai déjà passée, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on va câbler ensemble, mais voilà. Et les deux connectiques, le plus, le moins, qu'on va venir souder sur la voiture directement. Ça, on va vous montrer après, pour l'identifier, une lampe T1 ou un multimètre. Vous allumez les feux de votre voiture et vous mettez le contact, sinon ça ne fonctionne pas. Et après, une fois que c'est allumé, vous vous testez, en fait, le plus et le moins. Vous voyez comme ça et après, vous savez quel fil correspond à quoi. Du coup, là les gars, l'objectif, c'est d'étamer, donc on appelle ça comme ça. On va préparer, si vous voulez, les câbles à la soudure. Du coup, on va mettre de l'étain sur le plus et le moins, normal. Comme ça, après, c'est plus simple à souder sur la voiture, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place et c'est vite la merde. Comme vous pouvez le voir, branché, câblé, soudé, de toute beauté. Et là, on va faire les feux de jour. Et puis, isoler tout ça et puis, on va être bon. Maintenant, les gars, les anti-brouillards sont montés, câblés, tout nickel. Du coup, là, maintenant, on va câbler les feux de jour, enfin, les anti-brouillards, si vous voulez. Donc, les feux de jour des anti-brouillards, donc le plus, le moins, jusqu'à là, pas de problème. Donc, le moins, on va le mettre sur une masse ici, là, par exemple, là. Du coup, là, moi, j'ai des feux chinois sur la 208, peut-être parce que je les ai changés. Mais on a identifié, donc, le fil des feux de jour, qui correspond au blanc ici. C'est la troisième position en bas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le jaune qui arrive dessus. Ça, c'est le plus. Après, chaque 208 a peut-être son faisceau particulier. Moi, sur celle-là, c'est comme ça. Du coup, là, vous avez donc le plus ici, le moins. Le plus va aller sur le blanc ici, qui est là, qui dépasse tout seul comme un grand. Et après, l'autre sur la masse. Et comme ça, on aura les feux de jour aussi en bas, dans le thème Angel Eyes. Du coup, les gars, donc, on est le deuxième jour. Il y a eu une pause entre les deux. Du coup, là, ici, vous avez le faisceau des feux de jour. Là, je mettrai une flèche à l'écran pour vous montrer où il passe. C'est le truc qui est juste au bout de mon doigt. C'est la petite cosse qui est branchée, là, ici. Je l'ai fait passer, du coup, d'une manière intelligente ou non. Chacun pense comme il veut. Moi, je trouve que c'est très intelligent. La petite gaine, donc, si vous voulez, c'est un faisceau qui communique entre les deux feux. Du coup, là, ici, vous l'avez là, qui passe là. Tac. Et il est relié, là, ici, sur le deuxième feu de brouillard, qui est juste là, voilà. Donc, j'ai relié les deux. J'ai mis des rilsans pour faire un truc à peu près propre. J'ai fait défiler. Je vais bien le raccrocher. Je vais tout revisser. Et puis, après, voilà, je vous ferai des plans. Une fois fini, tout remonté et tout. Et puis, de nuit aussi, je pense. Comme ça, vous verrez un peu l'efficacité, malgré tout. Et voilà. Donc, on se reprend après. Donc, là, les gars, vous avez juste le mode feu de jour. Donc, ça, c'est normal. Ça va fonctionner uniquement quand les feux seront éteints. Et juste le feu de jour d'allumé. Une fois que les veilleux sont allumés, par contre, ils se coupent. C'était ce que je voulais. Et là, après, je vais vous montrer maintenant le mode anti-brouillard. En plus, à savoir, petite particularité sur ceux-là. Vous avez le mode, ils font jaune et blanc. Donc, là, vous avez le mode jaune. Là, maintenant, vous avez le mode blanc. Donc, en fait, ils sont... Vous avez deux teintes sur AliExpress, comme vous les commandez, en fait. Je vais vous mettre le lien, de toute façon, en description. Vous avez l'article avec le mode jaune et blanc. Ou après, vous avez tout simplement en effet jaune ou juste blanc. Voilà, les gars, le résultat. Je vous montrerai des plans de cette nuit. Je vous ferai des plans. Et puis, voilà, comme ça, vous verrez un peu la dame de nuit. Comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. Ça éclaira juste ce qu'il faut. C'est pas trop trop. Non, c'est juste comme il faut. Après, j'ai testé les anti-brouillards, là, sur la route. J'ai pu les tester. Ça éclaire vachement bien. Après, le seul truc à prendre en compte, c'est quand même que... la hauteur n'est pas bien réglée pour l'instant. Du coup, il faut que je les règle. Mais sinon, sérieux, c'est super cool. Là, vous avez les feux de la voiture qui éclairent correctement. Et ici, vous avez le marquage des anti-brouillards. Bon, à prendre en compte, la voiture est en plante. Et voilà. Du coup, vous avez un éclairage qui est moyen-moyen. Là, c'est normal. Mais je vais régler les anti-brouillards un peu plus haut. Pas trop, mais un tout petit peu plus pour voir un peu plus loin. parce que sinon, ça fait une zone genre 2 mètres devant la voiture et c'est tout. Donc, ça mérite un petit réglage, mais sinon, c'est top. Sous-titrage ST' 501